Alors Vin et Poésie existe depuis, ce sera la huitième année cette année sous l'égide de Gérard Cogon qui est le maître de Vin et Poésie puisque c'est lui qui a l'initiative au départ avec des étudiants, on est passé par le grand public également mais c'est plus difficile pour faire avec les gens, on s'est recadré un petit peu plus sur les étudiants et étudiantes en lettres de la Cato avec qui Gérard Cogon travaille, donc c'est tout un cheminement, au départ il y a découverte du vignoble d'Aubance et Brissac et ensuite il y a dégustation des vins pour s'imprégner du vigneron, du vin etc donc il y a au départ découverte du vin pour des gens qui ne connaissent pas toujours et puis ensuite il y a tous les cours magistraux de Gérard Cogon avec tous les termes qu'on peut appliquer à travers le vin, voilà tout ce qui est très sensuel le vin, donc on peut écrire beaucoup de choses sur le vin qui se rapportent au corps et des comparaisons et voilà et on peut les écrire en alexandrin. Ils s'imprègnent du vin d'abord sur lequel ils vont écrire parce que c'est le plus important et il faut absolument, comme le souligne souvent Gérard Cogon, il faut absolument que le poème soit toujours en relation avec le vin, c'est pour ça que chaque poème est unique, il ne faut pas que ce soit désenvolé qui n'ait plus rien à voir avec le poème donc c'est quelque chose sur lequel il fait attention pour ne pas que ça parte trop loin et qu'il n'y ait plus du tout de relation donc c'est important de ne pas être trop dans la description non plus mais voilà c'est tout l'art de la poésie et c'est adapté à tout public, ça peut paraître pour des publics avertis mais quand on commence à y goûter depuis plusieurs années on se fait plaisir, chacun à son niveau se fait plaisir dans l'écoute des poèmes et dans la dégustation des vins.